Dans cet exercice, il s'agit d'une étude, d'un exemple, le mouvement de plan. C'est le mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme. L'étude sera faite dans un système d'axes OX, OY, tel que OX est un axe choisi horizontal, l'autre est OY, il est vertical, il est dirigé vers l'eau. Et le corps solide, il est de très faible dimension, pour que l'on puisse l'assimiler à un point, ça veut dire qu'on va le traiter comme un point matériel. Et ce corps, il est lancé à l'instant T égale 0, ça veut dire à l'origine des temps, du point A d'une vitesse V0 inclinée par rapport à l'axe horizontal d'un angle alpha. V0, c'est un vecteur qui n'est pas vertical. Au cours de ce mouvement, le corps solide sera soumis à la seule action qui est son poids, si on néglige la résistance de l'air. Le vecteur G, l'accélération de pesanteur, il est perpendiculaire à OX et parallèle et dans le sens opposé à OY. Et dans la première question, on demande de déterminer les équations horaires, ça veut dire X en fonction du temps, Y en fonction du temps au cours du mouvement. Et avant de commencer à chercher les équations horaires, nous devons d'abord préciser quelles sont les conditions initiales du mouvement. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe à l'instant T égale 0. Alors, à l'instant T égale 0, le corps se trouve en A. Et A, elle est d'abscisse 0 et d'ordonnée H. Donc, OG0, c'est le vecteur position à l'instant T égale 0. XA, son abscisse XA égale 0, ou bien sa projection sur l'axe des X, c'est 0. Et sur Y, c'est YA égale H. Ensuite, le vecteur vitesse à T égale 0. Alors, le vecteur vitesse V0 à T égale 0, il a deux composantes V0X et V0Y. Donc, on aura V0XI plus V0YJ. Or, selon ces relations, cosα égale V0X sur V0 et sinα égale V0Y sur V0. On obtient V0X égale V0 cosα, V0 égale V0 sinα, et je remplace, j'obtiens cette expression. Donc, voici les conditions initiales du mouvement. Alors, on en aura besoin après. Le projectile est soumis à une seule force, qui est son poids. Selon la deuxième loi de Newton, dont le système d'axe OIJ terrestre, supposé galilien, la somme des forces extérieures égale MA, donc le poids égale MA, donc MG égale MA, puisque P égale MG, donc A égale AG. Ça veut dire que le vecteur d'accélération est égal au vecteur d'accélération de pesanteur. Projection sur les axes OI et OJ. Alors, A, il a deux composantes AX et AY. AX, c'est la projection de A sur l'axe des X, ou bien la projection de G, parce que A égale à G. Donc, on va chercher les projections de G. Alors, la projection de G, puisqu'elle est perpendiculaire à OX, elle est nulle. Et sur Y, vous avez ici la norme, c'est G, mais elle est opposée à l'axe des Y, donc c'est moins G. Donc, AX égale 0, AY égale à moins G. Le vecteur vitesse, c'est... Alors, l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. L'accélération AX est la dérivée de VX par rapport au temps. Et puisque AX égale 0, ça veut dire que VX égale une constante. Une constante d'ombre de temps. Ça veut dire, quelle que soit T, elle a la même valeur. Et puisque on sait qu'est-ce qui se passe à T égale 0, cette vitesse selon X, elle est égale à V0 cosinus alpha à T égale 0. Donc, elle va rester égale à... Puisqu'elle est constante, elle va rester égale à V0 cosinus alpha. Selon Y, de même. Alors, VY, c'est la primitive de AY. Donc, moins G. Alors, la primitive de moins G, c'est moins GT, mais plus une constante. Et cette constante, c'est quoi ? Lorsque T égale 0, la vitesse doit être égale à cette constante, selon Y. Alors, voici cette constante, V0 cosinus alpha. Og, le vecteur position, a un instant T donné quelconque. X, alors puisque VX est la dérivée de X, donc X, c'est la primitive de V0 cosinus alpha. Donc, V0 cosinus alpha va donner sa primitive, c'est V0 cosinus alpha de T. Et plus une constante. Mais cette constante, c'est lorsque T égale 0, X, elle doit être égale à 0. Donc, cette constante, elle est nulle. Y, c'est la primitive de cette fonction. Donc, c'est... Alors, la primitive de T, c'est T au carré sur 2. Avec ce moins G, ça devient... Elle donne l'expression moins N demi GT carré. Plus la primitive de V0 cosinus alpha, c'est V0 cosinus alpha de T. Plus une constante. Lorsque T égale 0, Y doit prendre cette valeur. C, CH. Ainsi, on obtient les deux équations horaires du mouvement. Et pour la deuxième question, on doit déduire l'équation de la trajectoire du mouvement. L'équation cartésienne, ça veut dire l'équation qui relie Y en fonction de X. Au cours de ce mouvement, on va partir tout simplement des deux équations horaires. Observons d'abord que X, d'abord le mouvement selon X, c'est un mouvement dont la vitesse est constante. Donc, c'est un mouvement uniforme. Le mouvement selon Y, c'est un mouvement dont l'accélération est une constante. A égale à moins G selon Y. Donc, c'est un mouvement uniformément varié. Alors, on élimine le temps. Alors, pour avoir Y en fonction de X, on doit éliminer le temps entre ces deux équations horaires. Alors, d'après la première, T égale X sur V0 cosinus alpha. Je remplace cette expression dans celle de Y. J'obtiens moins M demi G fois T au carré plus V0 sinus alpha fois T plus H. Alors, ici, j'ai sinus sur cosinus, c'est tongeant alpha fois X. Et moins G sur 2 V0 au carré cos carré X au carré. Et ici, j'ai plus H. Alors, observons que cette fonction, elle est de la forme Y égale A, X au carré plus BX plus C. Donc, c'est l'équation d'une parabole. Alors, Y égale F de X, c'est l'équation d'une parabole. Et donc, le mouvement, il est dit parabolique. Ou bien la trajectoire, c'est une portion de parabole. Et le mouvement, ou bien la trajectoire, elle doit avoir cette allure. Par exemple, cette courbe, ou bien celle-ci. Il faut que cette trajectoire, il faut qu'elle soit tangente au vecteur vitesse V0, à l'instant T égale 0. Parce que le vecteur vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Ensuite, la forme, elle dépend de V0 et de alpha. Dans la question qui va suivre, parce que selon les valeurs de V0 et de alpha, le projectile peut tomber soit avant le mur, soit sur le mur, soit après. Ça veut dire qu'elle peut passer au-dessus du mur. Alors, quel doit être l'ongle alpha ? Il doit être limité entre quel couple de valeurs pour une vitesse V0 fixée. quel doit être le couple de valeurs qui encadre alpha pour que le projectile, pour qu'il ne tombe pas avant le mur, ou bien sur le mur, pour qu'il passe au-dessus du mur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Observons donc que pour la même norme de la vitesse initiale, si on change sa direction, ça veut dire qu'on change l'ongle alpha que fait ce vecteur vitesse initiale avec l'axe horizontal, la trajectoire, elle est toujours parabolique, mais le corps, il peut tomber soit, soit, alors selon la valeur de alpha, il peut tomber soit avant le mur, pour des valeurs relativement faibles, soit il peut heurter le mur, si on augmente relativement l'angle alpha, il peut passer au-dessus du mur, si on augmente encore alpha, il peut effectuer un mouvement parabolique, mais il peut tomber avant le mur, ou bien sur le mur. Alors la question c'est, quel doit être alpha, ou bien entre quelle valeur doit être situé cet angle alpha pour que le projectile passe en-dessus du mur ? Alors, on doit partir du fait que, pour que le projectile passe en-dessus du mur, il faut que, lorsqu'il soit au niveau du mur, il faut que Y, il faut qu'elle soit supérieure à H, ça veut dire supérieure à la hauteur du mur. Autrement dit, lorsque, alors au niveau du mur, ça veut dire X égale à L. Donc, lorsque X égale à L, Y doit être supérieure à H, ça veut dire que le corps doit être en-dessus de l'extrémité supérieure du mur. Donc, condition sur alpha pour que le projectile passe en-dessus du mur, il faut vérifier l'équation Y de L, alors Y de L, de X égale à L, elle doit être, cette ordonnée doit être supérieure à à la valeur de H. Et on continue, parce que Y de L, selon l'équation de la trajectoire, c'est moins, cette expression fois L au carré, je remplace X par L, plus L tangent alpha, au lieu de X tangent alpha, plus H supérieure à H. Je remplace les valeurs par les G, V0 et L, H et H par leurs valeurs, j'obtiens cette inéquation. Il reste l'inconnu alpha. Donc, j'obtiens cette inéquation en cosinus alpha et tangent alpha. Pour travailler avec soit l'une, soit l'autre des grandeurs, je vais remplacer 1 sur cosinus au carré, plus, égale, 1, je vais remplacer 1 sur cosinus au carré par 1 plus tangent au carré alpha. parce qu'ici, alpha, l'inconnu, c'est alpha. Donc, j'obtiens, alors je remplace 1 sur cosinus au carré par cette expression, j'obtiens cette inéquation, et je multiplie par moins 1, j'obtiens A tangent au carré, plus B tangent alpha, plus C inférieur à 0. Alors, pour résoudre cette inéquation, ça veut dire que je dois chercher dans quelles conditions de alpha cette expression, elle est inférieure à 0, elle est négative. Pour cela, pour simplifier, je vais résoudre l'équation, cette même expression égale à 0. Alors, A, B, c'est moins 8, C, c'est plus 5,225, et A, c'est 1,225. Alors, je calcule d'abord delta, égale 38,4. Donc, alors, il est positif, donc elle admet deux solutions, tangent alpha 1, parce que l'inconnu, c'est tangent alpha, tangent alpha 1 et tangent alpha 2. Alors, tangent alpha 1, c'est moins B, moins racine de delta, plus racine de delta sur 2A, et tangent alpha 2, moins B, moins racine de delta sur 2A. et j'obtiens ces deux valeurs. Donc, alpha 1 égale 36,5 degrés, et alpha 2 est égale 80,2 degrés. Alors, je vais revenir sur l'inéquation, parce que je suis en train de chercher quelle est la valeur de alpha pour que cette expression soit, pour qu'elle soit négative. alors, je sais que les deux solutions, si alpha se trouve entre ces deux solutions, ça veut dire que cette expression, elle doit avoir le signe de moins 1, ça veut dire le signe de moins 1,225, ça veut dire qu'elle doit être négative lorsque alpha, lorsque tangent alpha est entre ces deux. s'il est hors de cet intervalle, elle aura le signe de A, ça veut dire qu'elle doit être, elle sera positive. Donc, puisque cette expression est négative, donc, l'ongle que je cherche, ou bien pour résoudre le problème, c'est pour que le corps passe en-dessus du mur, il faut que cette expression soit négative, ça veut dire qu'il faut que tangent alpha, il doit être situé entre ces deux. Et puisque tangent alpha, c'est une fonction croissante, donc il faut que alpha soit situé entre alpha 1 et alpha 2. Ça veut dire que alpha est entre 36,5 degrés et 80,2 degrés. Ainsi, qu'est-ce que ça veut dire 36,5 et 80,2 ? Ce sont les deux valeurs limites limites du passage, de l'intervalle de passage du corps en-dessus du mur. Limites parce que... Alors, 36,5 degrés, ça correspond à un mouvement dont la trajectoire, elle a cette allure en bleu. Ça veut dire qu'elle va passer juste à côté de l'extrémité supérieure du mur, juste à côté du point D pour 36,5. Pour 80,2, alors pour 80,2, c'est la valeur la plus grande, la maximale, pour que le corps passe en-dessus du mur. Ça veut dire que la trajectoire, elle aura cette allure, mais il va tomber juste en-dessus de l'extrémité supérieure du mur. Alors, ici, ces angles, alors pour que ça soit... Cette expression, pour qu'elle soit négative, il faut que alpha soit différente de 36,5 et de 80,2. Ça veut dire qu'elle doit se situer entre les deux et non pas égale à ces deux. Donc, elle doit être située entre alpha 1 et alpha 2. Ça veut dire ce que j'ai représenté ici en vert. Alors, en-dessus du vecteur V0, elle va tomber soit sur le mur, soit avant le mur. Entre ce vecteur bleu et celui-là en rouge, elle va passer en-dessus. Si j'augmente alpha en-dessus de... Alpha supérieur à alpha 2, la chute va être sur le mur, on voit, au bien, avant le mur. Dans la quatrième question, on fixe la valeur de alpha, ça veut dire l'angle que fait V0 avec l'axe horizontal. On fixe cet angle à la valeur de 45 degrés. Alors, 45, il est situé dans l'intervalle trouvé précédemment. Ça veut dire que, sûrement, le projectile va passer au-dessus du mur. Et lorsque le projectile arrive au niveau du mur, ou bien, au-dessus du mur, juste au-dessus, il va passer par un point B. Alors, on demande, sûrement, que ce point B, il est au-dessus du point D, l'extrémité supérieure du mur. Alors, la question, c'est de calculer cette distance D qui sépare B et D. Et pour cela, observez que, pour calculer D, alors, nous devons faire, nous devons écrire que D, c'est la distance, c'est l'altitude de B par rapport à l'axe des X, ça veut dire l'ordonnée de B, ou bien, Y de B moins cette distance H, ou bien, moins l'ordonnée du point D. Alors, c'est ce qu'on va faire. Alors, calcul de D égale BD. Alors, D égale BD, c'est l'ordonnée de B, moins l'ordonnée de D. Donc, au point B, X égale L, lorsque le projectile arrive en ce point, X, alors son abscisse, c'est L, c'est cette distance. Donc, Y de B, c'est Y de L. Alors, Y de B, c'est l'ordonnée du point de l'abscisse X égale L. Donc, on obtient D égale Y de L moins moins H parce que Y de D, elle est égale à H. Alors, je remplace Y de L par son expression de la fonction Y égale F de X moins ce terme fois L au carré, X au carré, plus L, ou bien, plus X tangente alpha devient plus L tangente alpha, plus H, moins H. Alors, c'est l'expression de D. L'application numérique va donner, on va remplacer chaque terme par sa valeur, on va obtenir 1,55 m. Ça veut dire que le projectile, il va passer au-dessus du mur de 1,55 m. Et dans la question qui suit, 4,2, toujours dans les mêmes conditions, alpha égale 45 degrés, V0 égale 16 mètres par seconde, le projectile va passer au-dessus du mur, il va passer par un point B avec une vitesse VB, de vecteur VB. Alors, la question, c'est de calculer l'inclinaison de ce vecteur par rapport à l'axe 10X, ça veut dire l'angle bêta que fait le vecteur VB avec l'axe 10X. Ou bien, parce que le VB, il a deux composantes, l'une VBX selon OX et l'autre VBY selon Y. quel est l'angle que fait VB avec VBX ? Et pour cela, alors observez d'abord que ici, pour calculer le bêta, on peut faire, on peut écrire tangente bêta égale VBY divisé par VBX, le côté opposé, le côté opposé divisé par le côté adjacent et le côté opposé c'est bien VBY. Alors, c'est ce qu'on va faire, tangente bêta égale VBY sur VBX, alors on va déterminer d'abord VBYX, l'expression de VBYX, alors selon OX, nous avons trouvé déjà que le mouvement il est uniforme de vecteur de vitesse VX égale V0 cosinus alpha et cette vitesse elle est constante quelle que soit T en particulier en B quelle que soit la position du projectile sa vitesse selon X elle a toujours la même valeur ou bien la même expression V0 cosinus alpha en B VBYX égale V0 cosinus alpha selon Y alors nous avons déjà démontré que le mouvement est uniformément varié alors VY égale moins GT plus V0 sininus alpha au point B VBY VBY est égale moins GT ça veut dire le moment où à partir de T égale 0 T égale 0 c'est le départ c'est l'instant de départ en A TB c'est l'instant d'arriver au point B plus V0 sininus alpha or alors on doit chercher ce TB parce qu'il est inconnu oui on doit l'exprimer or X selon l'équation horaire selon X X égale V0 cosinus alpha T donc au point B XB égale V0 cosinus alpha TB or XB c'est cette distance XB c'est la distance L l'abscisse de B donc L égale V0 cosinus alpha TB donc TB est égale L sur V0 cosinus alpha je remplace donc TB par son expression dans VBY alors VBY c'est moins G T BC L sur V0 cosinus alpha plus V0 sininus alpha donc je reviens à cette expression de tangente bêta tangente bêta c'est VBY sur VB x ça veut dire ce terme divisé par celui-là alors je vais diviser d'abord le premier membre j'obtiens V0 moins GL sur V0 au carré cosinus au carré alpha plus V0 sininus alpha sur V0 cosinus alpha j'obtiens tangente alpha et voici donc l'expression de tangente bêta et l'application numérique tangente bêta va donner je vais remplacer chaque terme par sa valeur alpha par 45 donc j'obtiens tangente bêta égale 0,32 donc bêta égale 21,3 degré observez que cet angle il est positif alors positif ça veut dire positif c'est un sens ça veut dire que le vecteur VB il est incliné par rapport à l'axe des x vers le haut c'est ce que ça veut dire bêta positif ça veut dire que le le projectile au point B il est en train de monter il est en train de se déplacer vers le haut il n'a pas encore atteint son sommet parce que si bêta était négative ça veut dire que c'est ce cas ça veut dire que dans ce cas VB sera incliné vers le bas et il sera dévié par rapport à l'axe des x d'un angle qui est négatif ça veut dire que le corps il est en B il est en train de descendre il a dépassé le sommet de la trajectoire dans cette question 4,3 nous devons chercher l'ordonnée du point S sommet de la trajectoire ça veut dire le point le plus haut de cette trajectoire parabolique son ordonnée c'est YS c'est l'écart entre ce point et l'origine du repère alors observons que pour pour S S c'est un extrémum c'est le maximum donc la tangente à la courbe doit être parallèle à l'axe des abscisses elle doit être horizontale ça veut dire perpendiculaire à l'axe des ordonnées et VS c'est un vecteur le vecteur vitesse au point S c'est un vecteur tangent à la courbe donc lui aussi il doit être parallèle à l'axe des abscisses et perpendiculaire avec l'axe des ordonnées autrement dit VS puisqu'il est perpendiculaire à l'axe des ordonnées sa projection sur cet axe elle est nulle ça veut dire VSY égale 0 on va partir de ce point pour déterminer YS alors soit S le sommet de la trajectoire au point S VSY la projection de VS selon Y égale 0 donc l'équation selon l'équation de la vitesse trouvée précédemment VY égale située au point S Y égale moins 1 demi G T carré plus V0 sin alpha T plus H ou T égale TS Y égale YS je remplace dans cette expression T par TS par son expression j'obtiens moins 1 demi G TS au carré plus V0 sin alpha TS plus H donc j'obtiens YS égale je simplifie ici par G et je mets V0 au carré sin au carré alpha sur G en facteur ici va rester alors ici 1 moins 1 demi plus H donc j'obtiens l'expression de YS l'application numérique en remplaçant V0 par 16 alpha par 45 et G par 9,8 H par 1 je trouve 7,53 m alors observez que ceci vérifie ce qu'on vient de montrer dans la question précédente c'est que S se trouve au dessus de B ça veut dire que lorsque le solide lorsque le projectile est en train de passer par B il est en mouvement ascendant ça veut dire il monte encore vers le haut il n'a pas encore atteint son sommet alors ce qui vérifie ceci c'est que l'ordonnée de B c'est 5 mètres plus 1,55 trouvée plus D c'est 6,55 par contre l'ordonnée de S c'est 7,53 elle est supérieure à celle de B donc S se trouve au dessus de B et dans la dernière question 4,4 nous devons chercher ce qu'on appelle la portée de la trajectoire parce que le projectile il va suivre cette trajectoire parabolique et cette trajectoire il coupe l'axe des X en un point T alors la portée c'est tout simplement la distance qui sépare O et P et ce point O est le point P de rencontre entre la trajectoire et l'axe des X ou bien disons quelle est l'abscisse de P ça veut dire cette distance et c'est une abscisse selon ce schéma c'est une abscisse qui doit être positive alors pour déterminer cette abscisse observons d'abord que pour le point P puisqu'il est situé sur l'axe des X son ordonnée elle est nulle ça veut dire Y de P égale 0 alors on va partir de ce point pour déterminer X P donc au point P Y l'ordonnée de P c'est 0 donc on va utiliser l'équation de la trajectoire trouvée précédemment Y en fonction de X c'est la trajectoire parabolique et on va remplacer on va se situer au point P ça veut dire X c'est X P et Y P c'est 0 Y P égale 0 je remplace G V 0 et Alpha par leur valeur tangent 45 c'est 1 j'obtiens alors H c'est 1 et je multiplie le tout par moins 1 j'obtiens cette équation du deuxième degré 0.038 X P au carré moins X P moins 1 égale 0 pour résoudre cette équation je calcule delta je trouve 1,15 ça veut dire delta positif ça veut dire deux solutions possibles première solution X P égale moins P ça veut dire moins moins 1 c'est 1 plus racine de delta sur 2A voici A donc ça donne X P égale 27,3 m deuxième solution mathématiquement possible c'est X P égale moins P moins racine de delta sur 2A or cette solution elle est négative physiquement ce n'est pas possible donc on écarte cette solution et on garde celle-ci 1 1 2 1 2 3 1 2 3 3 4 2 1 1 2